Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa, c'est Radunga, on se retrouve pour la review des nouveaux chapitres de Captain Tsubasa Rising Sun, comme tous les deux mois, désormais, on a pris ce rythme, c'est assez sympa d'avoir des nouveaux chapitres assez régulièrement, là je vais vous présenter donc les trois nouveaux chapitres qui sont sortis le 1er octobre, donc hier, si vous regardez la vidéo au moment de sa sortie, il s'agit des chapitres 112, 113 et 114, dans ce magazine vous trouvez aussi la suite du one shot, celui sur les parents de Tsubasa, comment ils se sont rencontrés, c'est pas vraiment intéressant, je vous ferai un résumé une fois que toutes les parties de ce one shot sont sorties, après vous avoir raconté ce qui se passe dans ces trois chapitres, je vous donnerai mon avis, une petite analyse, et bien sûr après on en discutera dans les commentaires pour savoir vous ce que vous avez pensé de ces trois nouveaux chapitres, et plus globalement de l'évolution de ce match et de l'arc Rising Sun. On s'était quitté avec les trois précédents chapitres sur un but de Schneider, donc une réduction du score, ça fait 6 à 5 pour les japonais, donc les allemands se rapprochent et cherchent à aller décrocher la séance de tir au but, et puis sur l'action suivante, Mizugi avait fait une très belle série de drips, puis une très longue passe en attaque, là les allemands avaient mis un gros pressing sur les japonais, donc ne s'attendaient pas du tout à se faire prendre en contre, Nita et Yuga avaient senti le coup et étaient partis dans la profondeur pour récupérer la passe de Mizugi, et on s'était arrêté ici dans la précédente vidéo, je vous mets le lien en haut à droite, au cas où vous ne l'avez pas vu, et là donc on enchaîne sans interruption avec les trois nouveaux chapitres. Donc Yuga se retrouve tout seul derrière la défense allemande en position de tir et peut-être le but du 7 à 5, mais c'est à ce moment-là que Tegarbrand surgit de nulle part pour contrer le tir de Yuga, le ballon part dans les airs, on pense que l'action est terminée, mais non, Nita a jaillé à son tour pour reprendre le ballon de volée, mais il est face à Müller qui est sorti de sa cage, et Müller fait une magnifique claquette, le ballon s'envole dans les airs, mais on voit Misaki et Tsubasa arriver sur le côté gauche, et ils semblent préparer leur nouvelle technique qu'ils ont déjà fait plusieurs fois dans ce match, High Speed Sky Alpha, mais alors qu'ils ont réussi à faire leur technique, Kals se sacrifie une nouvelle fois en mettant son corps en opposition juste après que Tsubasa ait repris le tir de Misaki, donc Kals prend le ballon de pleine puissance dans les côtes, là où il était déjà blessé depuis le précédent match face au Brésil. Alors que Kals s'effondre en crachant du sang, le ballon revient devant les deux japonais qui se retrouvent dans une position de but exceptionnelle, on voit que Müller est un peu long, la cage est ouverte, il n'y a plus qu'à pousser le ballon dans la cage, et Tsubasa, incroyable, fait le choix d'envoyer le ballon en touche, car il a vu que Kals est au sol, et il est très très mal en point, un geste de fair play exceptionnel de la part de Tsubasa, qui surprend bien sûr tous les joueurs sur le terrain, Kals est au sol en sang, là c'est vraiment le choc de trop, après tous les tirs qui comptent depuis deux matchs, on doit faire carrément venir une ambulance sur le terrain pour s'occuper de Kals, qui est totalement KO, pendant ce temps Tsubasa bien sûr harangue ses troupes, leur explique aussi qu'il veut gagner ce match de la belle manière, avec un bel état d'esprit, avec du fair play, ce qui est très beau de sa part vu le comportement des allemands dans ce match, Schneider encourage son ami alors que les brancardiers viennent le récupérer, et c'est aussi à ce moment là qu'on apprend qu'il reste 6 minutes de temps additionnel, donc le match est loin d'être fini, donc si le temps réglementaire vient de s'achever dans ces deux prolongations, il reste encore 6 minutes, de quoi bien sûr égaliser pour les allemands. Puis le coach allemand bien sûr fait rentrer un joueur pour remplacer Kals, heureusement pour lui il avait gardé un remplacement, sinon les allemands seraient retrouvés à 10, et bien sûr Schneider indique qu'il faut rendre le ballon aux japonais. Alors lui qui avait manqué de fair play dans ce match, et qui a même gravement blessé Genzo en jouant vraiment en faisant trop violente, là quand même il respecte les règles du fair play du football, et demande à son équipier, qui est étonné d'ailleurs, je suis moi-même étonné de voir que ce joueur est étonné, et il renvoie la balle aux japonais, et plus précisément à Tsubasa, et Schneider va se diriger vers Tsubasa pour un énième duel, et ça va être un duel de puissance. On sait que Schneider est un attaquant extrêmement puissant, mais Tsubasa montre qu'il est à la hauteur avec un match nul, et le ballon qui reste entre les deux joueurs, et qui vibre suite au choc simultané des deux pieds, qui va tenter de récupérer le ballon, avec peut-être le risque qu'il lui échappe, et c'est finalement Shingo qui jaillit nulle part, qui saisit le ballon entre ses deux pieds, puis qui s'envole dans les airs, pour passer dans un geste acrobatique, qui rappelle d'ailleurs une passe qu'avait fait Misaki durant les qualifications asiatiques, et justement le ballon arrive à Misaki, qui se retrouve face à deux Allemands, Yuga est juste devant lui, mais il est aussi extrêmement chargé, au moment où un Allemand arrive sur lui, il arrive quand même à lancer le ballon vers Yuga, qui était parti dans la profondeur, Yuga qui a vraiment progressé après cette année en série C, et qui sent beaucoup plus les coups, qui est beaucoup plus intelligent dans ses déplacements, on a vu vraiment qu'il a fait de belles choses dans ce tournoi olympique, et là il reprend le ballon de volet instantanément, et c'est à nouveau Tiger Brand qui jaillit vraiment, qui est on dirait au marquage individuel de Yuga, il y a vraiment un gros duel entre ces deux joueurs dans ce match, et le ballon part dans les airs, Nita se jette pour reprendre le ballon, mais il avait déjà échoué un peu plus tôt dans le match, à marquer face à face avec Muller, et justement Yuga va réussir à reprendre lui aussi le ballon en retournée, donc on se retrouve face à un twin shoot Yuga, Nita, alors que Muller est juste devant, mais ils sont à bout pourtant, est-ce que Muller va réussir à arrêter ce ballon, alors qu'il est blessé gravement à la main gauche, oui, incroyable, Muller va carrément stopper d'une seule main, et de façon très autoritaire, le twin shoot des deux joueurs, Muller n'a pas dit son dernier mot, c'est un très grand gardien, et puis bien sûr là il crie à ses coéquipiers de partir à l'attaque, il reste moins de 5 minutes à ce moment-là, dans le temps additionnel, les Allemands partent à l'assaut, et là ils vont mener la contre-attaque par un jeu de tête, en jouant sur le Grand Thaï, les Japonais ne peuvent rien faire, le ballon va arriver jusqu'à Margus, qui fait une magnifique remise de la tête, pour Schneider, qui est en position idéale pour marquer le but de l'égalisation, mais son tir est contré par Tsubasa, qui était revenu décidément, tous les tirs sont contrés dans cette fin de match, parce qu'on sait que les tirs des meilleurs attaquants peuvent finir dans les filets, et l'impact serait très important à quelques minutes de la fin du match, et le ballon part vers la touche, mais est récupéré par Ishizaki. Et c'est la fin de ces trois chapitres, il s'est passé quand même pas mal de choses dans ces trois chapitres, c'était assez rythmé, mais pour vous donner mon avis sur ce qui s'est passé, moi je suis très déçu, je suis très déçu, pour moi, c'est limite catastrophique, ce qui se passe actuellement dans le manga, je rappelle que ce match en est à 49 chapitres, sur les 114 chapitres de Rising Sun, donc on est presque à la moitié de Rising Sun, alors que Rising Sun pourtant, c'était trois matchs de poule, des japonais, plus Brésil, Allemagne, mais aussi des petits matchs de réparation au début, un match de Liga, donc tout ça prend à peu près autant de place que ce seul match qui n'en finit plus, ça fait un peu plus de deux ans et demi que ce match a commencé, pour moi ça devient totalement ridicule, un match aussi long, surtout qu'il y a beaucoup de répétitions, vous le verrez un peu mieux dans quelques mois, quand je vous ferai le résumé du match entier, dès qu'il est terminé, là dites-vous qu'il reste encore 5 minutes de prolongation, ça fera au moins 3 chapitres, minimum, mais si l'Allemagne égalise, on part sur des pénaltys, et on a encore au moins 3 chapitres, c'est-à-dire qu'il y aura encore 2 à 4 mois de quart de finale, donc on n'aurait pas de nouveau avant 6 mois, certainement, pour moi c'est scandaleux, ça ferait 3 ans sur un seul match, non, c'est pas du tout possible, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et quand je vous ferai le résumé de match en entier, vous verrez encore mieux les répétitions, là tout ce qu'on a vu, c'est quasiment du répété, calche qui se sacrifie pour contrer les tirs combinés, on voit ça depuis le match, contre le Brésil, il s'est déjà blessé, parce qu'il a pris des ballons dans le ventre, il contre, il fait plus que ça quasiment, le pauvre Kals se jetait pour sacrifier, bon, il avait fait quand même un bon tacle sur Tsubasa, bon, les duels, c'est répétitif, Schneider qui a été contré par Jito, il y a quelques chapitres, là maintenant il est contré par Tsubasa, Yuga, toujours contré par Tiger Brand, bah tout ça se répète, ça tourne en rond, ça tourne en rond, alors mon idée, c'est que Takahashi, pour fêter ce retour d'un Japon-Allemagne, qui est un des grands matchs emblématiques, une grande confrontation emblématique du manga, il a voulu faire un match épique, un match colossal, sauf que là, ça marche pas, parce que, il n'y a pas assez d'originalité, déjà on arrive à un score ridicule de 6 à 5, bon, c'est déjà arrivé dans le manga, mais là, ça fait quand même beaucoup de buts, surtout que, les matchs précédents, il y a eu aussi énormément de buts, à quasiment tous les matchs, on est entre 8 et 10 buts, non, c'est pas normal, c'est bien aussi, de temps en temps, qu'il y ait des matchs un peu plus serrés, et puis des fois, des matchs un peu plus courts, permettraient de montrer les autres matchs, on a pu voir Brésil-Allemagne, qui était un match extraordinaire, je vous mets en haut à droite, le lien, pour aller voir mon résumé de ce match, qui est pour moi, un des tout meilleurs matchs du manga, et avec un vrai suspense pour le coup, parce qu'il n'y a pas le chapeau, donc on ne sait pas qui va gagner, donc là, bon, il ne faut pas se mentir, le Japon, on va se qualifier, pour moi, il n'y a aucun doute sur leur qualification, je vous ferai bientôt une vidéo, pour vous parler justement, de ma vision de la fin du tournoi olympique, de la fin de Rising Sun, mais de deux manières, c'est-à-dire moi, comment j'aurais aimé que ça se termine, Rising Sun, mais comment je pense que Takahashi, va faire terminer Rising Sun, on verra ces deux versions, et on en parlera bien sûr ensemble, dans les commentaires, mais pour moi, là, ça ne va pas du tout, un match trop long, trop répétitif, qui, pour moi, qui n'y a plus d'intérêt, alors après, dites-moi dans les commentaires, je veux bien croire que certains d'entre vous, sont encore passionnés par ce qui se passe, dans ce match qui n'en finit plus, et puis, c'est quoi cette connerie, de balancer le ballon en touche, alors qu'on est devant une cage vide, ça n'a aucun sens, le fair play, c'est une chose, ça arrive des fois, que des équipes, arrêtent une action, parce qu'il y a un joueur au sol, et encore, ça n'arrive pas tout le temps, parce que des fois, les joueurs ne le voient pas, tout simplement, ou ils veulent finir l'action, parce que le fait, qu'un attaquant soit tombé au sol, et qu'il y ait une contre-attaque, bon, ça ne change rien à la contre-attaque, il n'y a pas de raison de s'en priver, mais là, ça n'a aucun sens, déjà, bon, le type, c'est sacrifié, ok, il tombe au sol, ils sont devant la cage vide, donc, en fait, ça prend autant de temps, de pousser le ballon dans la cage vide, que le balancer en touche, donc, il aurait pu très bien marquer, derrière, le mec était classe, il ne fêtait pas le but, il faisait vite signe au médecin, pour venir aider calce, et c'était très bien, c'était noble, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est un non-sens, cette action de fair play, et finalement, ça gâche, totalement, l'effet qu'a voulu, avoir Takahashi, l'idée était bonne, de montrer que les japonais, eux, sont très fair play, alors que les allemands, eux, jouent un petit peu sale, dans ce match, bref, je trouve ça, encore une fois, dommage, non, moi, je ne suis pas du tout content, je ne suis pas du tout content, de ce qui se passe, et le pire, c'est que, il y a quand même pas mal de chances, qu'on parte vers des tirs au but, que les allemands finissent par marquer, alors ça, ça serait au moins original, une séance de tirs au but, entre ces deux pays, bon, on ne l'avait pas eu, dans le tournoi junior, ça qui me fait dire, qu'on va avoir des tirs au but, surtout que les séances de tirs au but, c'est assez rare dans le manga, c'est vrai que ça serait pas mal, ça comme idée, qu'il y ait des tirs au but, ça changerait, mais il fallait faire ça, il y a un an pour moi, ça a duré un an de trop ce match, un an et demi, c'était bien, ça faisait gros match, etc., franchement, je pense d'ailleurs que, quand le match complet sortira, je vous proposerai, une version raccourcie, une version plus courte, où je couperai, tout ce qui me semble inutile, tout ce qui me semble redondant, je lèverai des buts, pour arriver à un score plus réaliste, je vous ferai un radon gas cut, de ce match, et vous me direz, vous qu'est-ce que vous en pensez, vous préférez la version longue, ou est-ce que vous préférez la version plus courte, on pourra s'amuser à faire ça, c'est terminé, pour cette vidéo sur Rising Sun, le magazine, c'est vrai que, je ne vous ai jamais trop montré, à quoi ça ressemblait, donc, dans quelques jours, je vous montrerai concrètement, à quoi ressemble, le magazine Captain Tsubasa, une petite vidéo là-dessus, pour vous montrer, qu'est-ce qu'on trouve comme information là-dessus, la mise en page, quelle taille ça fait, je vais feuilleter le magazine, devant vous, ça changera un petit peu, des vidéos habituelles, pensez à vous abonner, si ce n'est pas fait, à mettre un pouce vers le haut, si vous avez apprécié la vidéo, et je vous donne rendez-vous pour plein de vidéos, sur l'univers de Captain Tsubasa, Bye !